Bienvenue sur Africa 24. Pour cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Polémique au Bénin autour de l'attribution controversée d'un marché de construction de route à la société Ofmas. Une action qui a été dévoilée et dénoncée par l'ex-ministre des infrastructures et du transport, Hervé Eomé. Au Congo, les réfugiés rwandais ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour régulariser leur situation ou alors rentrer au Rwanda. Telle a été la décision prise à l'issue de la réunion tripartite entre les deux États et le Haut-Commissariat pour les réfugiés. Et puis au Togo, découverte du styliste Ben Faras, qui s'impose dans le milieu de la mode nationale en utilisant des matériaux de récupération pour la conception de ces tenues. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en Angola, quelques jours après avoir prêté serment, le nouveau président de la République, Joao Lorenzo, vient de nommer son premier gouvernement. Il est constitué de 30 ministres et parmi eux, 9 conservent les ministères qu'il dirigeait déjà sous l'air de l'ancien président, José Eduardo Dos Santos. Ce nouveau gouvernement aura pour mission de relancer l'économie angolaise, l'une des principales promesses du nouveau président. La polémique enfle au Bénin. Le gouvernement est accusé d'avoir attribué de manière illégale un marché de construction de route à la société Offmas. Une situation dénoncée par l'ex-ministre des infrastructures et des transports, Hervé Eomé, et qui crée l'indignation du côté de l'opposition. Des explications dans le reportage de notre correspondante, Lefty Ounu, commenté par Ibrahima Dioumaba. L'attribution d'un marché de construction de route dans les départements de l'OM et du Plateau suscite l'indignation de certains acteurs politiques. En effet, l'affaire Offmas, du nom de l'entreprise retenue par le gouvernement pour réaliser les travaux de construction des routes Porte-Nouveau à Promisséreté et Pobé, Adja Oueré-Ouni, a éclaté suite à une déclaration du ministre des infrastructures et des transports, Hervé Eomé, en visite sur le chantier. En effet, l'ex-ministre a révélé quelques heures avant son limosage que l'entreprise Offmas International, SA, a bénéficié d'un préfinancement d'environ 20 milliards de francs CFA, contrairement aux stipulations du contrat. Nous avons estimé qu'il s'agit d'un scandale politico-financier de 164,5 milliards de francs CFA et que c'est une grosse escroquerie. Le gouvernement a mis en place les mécanismes qu'il faut pour polluer l'État et nous avons estimé que ça ne peut pas rester impuni. Donc la position du PLP, c'est qu'il y a très rapidement, dans le meilleur délai, la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour situer le peuple béninois. Les acteurs de l'opposition incriminent la procédure de passation de ce marché. En effet, au terme du compte-rendu du Conseil des ministres du 29 mars 2017, le gouvernement avait dessaisi la société sud-africaine Stefanuti Stock Road and Earthwork du marché pour l'attribuer à Offmas International, SA, et ceci sur la base d'un contrat de BOT mettant l'ensemble des charges financières sur le dos de l'entreprise. Le gouvernement conscient du délai nécessaire à l'entreprise pour la mobilisation du financement et soucieux du règlement diligent des souffrances de ces populations-là, a décidé de mettre à titre de préfinancement des moyens à l'admission de l'entreprise pour que, dans l'urgence, elles réalisent ce tronçon. La route Porte-Nouveau à Promisséreté est longue de 12,6 kilomètres et en deux fois deux voies. Celle Pobé-Adja-Ouéré-Ouini de 22,4 kilomètres. Le cours de ces travaux est estimé à 164,5 milliards de francs CIFA. Installés depuis 23 ans au Congo à la suite des événements de 1994, les réfugiés rwandais doivent maintenant choisir entre rester dans leur pays d'accueil et pour cela régulariser leur situation administrative ou alors retourner au Rwanda de manière volontaire. Quelle que soit la décision prise par chacun des 9000 réfugiés rwandais présents au Congo, celle-ci devrait être appliquée avant la date butoir du 31 décembre 2017. Reportage de notre correspondant, Deva Panzou. Sur plus de 9000 réfugiés recensés en 2016 sur le territoire congolais, le bilan a révélé qu'en seulement ont accepté d'être volontairement rapatriés et six demandes d'intégration locale ont été enregistrées au guichet unique. Le gouvernement rwandais a pris toutes les dispositions afin de réserver un meilleur accueil aux réfugiés. Il y a une assistance immédiate pour les donner soit à manger, soit en habillement, soit en demeure pendant les premiers jours. Et alors il y a aussi des mesures à long terme d'accompagnement, surtout pour les jeunes. Il est prévu une formation professionnelle pour les jeunes qui n'ont pas pu avoir une formation ou bien alors pour les jeunes qui veulent continuer les études. Arrivés en République du Congo depuis plus de 20 ans, ces réfugiés rwandais ont fui leur pays à la suite du génocide de 1994. Depuis le début de la campagne de sensibilisation par les trois partis en 2013, ces derniers doutent encore de leur sécurité et demeurent sceptiques sur un retour au pays. Je n'y suis jamais allé donc j'ai envie d'y aller pour une première fois. Seulement il y a pas mal de critères qui sont aujourd'hui établis par le pouvoir en place qui nous mettent en danger. C'est ce nombre de critères qui font qu'aujourd'hui les réfugiés rwandais n'ont pas seulement peur d'y retourner, mais aussi de prendre le passeport rwandais. La partie congolaise semble avoir joué son rôle de pays d'accueil durant la période valable du statut de réfugiés rwandais et pourrait être en situation de ne pas tolérer la clandestinité dans laquelle pourraient se retrouver certains réfugiés. Si nous nous réveillons le matin, le 1er janvier 2018, il y a encore des réfugiés rwandais sur le territoire congolais, ils seront dans la clandestinité. Notons que les réfugiés qui sollicitent d'obtenir la nationalité congolaise doivent être âgés au moins de 21 ans, selon l'article 3 du Code de la nationalité. Le statut de réfugiés rwandais au Congo expire le 31 décembre 2017. Dans l'est du Rwanda, le parc de la Kagera, confronté à de nombreuses difficultés à la suite des événements de 1994, renaît petit à petit. Ce renouveau résulte notamment des efforts de conservation et de repoplement de la population animale, avec entre autres l'arrivée de lions et de rhinocéros en 2015 et en 2017. Découverte dans ce reportage d'Oliva Djakotan. Ce sont 36 000 touristes qui ont visité le parc de la Kagera dans l'est du Rwanda en 2016, contre 15 000 en 2010. Et les tendances de 2017 s'annoncent déjà prometteuses. Car en juillet dernier, le parc a enregistré son record mensuel de visite, avec 4978 touristes, générant 200 000 dollars. Il a également engrangé 180 000 dollars en août 2017, grâce à la présence de 3879 visiteurs, selon les autorités du parc. Des performances dues à plusieurs facteurs. C'est le seul parc de savannes dont dispose notre pays et c'est déjà un atout. On y trouve des éléphants, des léopards, des lions, qui font partie des cinq grands animaux du continent. Leur présence a permis l'attraction de plus de touristes dans le parc ces derniers temps. Le parc de la Kagera reste aussi le plus visité du pays, dont 54% de touristes sont des locaux. On y trouve également 1 500 hippopotames, 3 000 buffles et plus de 2 000 antilopes. Même si le braconnage s'est atténué, les autorités restent néanmoins vigilantes. Nous sommes conscients qu'il reste beaucoup d'efforts à fournir dans ce domaine. Je pense que nous devons continuer à associer davantage les communautés locales, surtout celles vivant aux alentours des parcs nationaux, dans la conservation de la faune et de la flore, car ce sont elles qui feront mieux la promotion de ces lieux. soulignons que la croissance du secteur touristique rwandais a atteint 10% de 2015 à 2016 selon l'autorité du pays. Et le Rwanda veut engranger 440 millions de dollars de recettes en 2017 et 800 millions de dollars à l'horizon 2024. Le styliste togolais Ben Faras veut s'imposer et se différencier en apportant sa touche personnelle à la mode togolaise. C'est pour cela qu'il s'intéresse aux matériaux de récupération pour la conception de ses tenues, un moyen économique et original qui suscite l'intérêt du public. Reportage de notre correspondante Eméfa Kofi. Disposée de sa propre maison de mode, Ben Farah Fashion House, qu'elle se projette à l'horizon 2022, le jeune styliste togolais Ben Faras. C'est au grand marché de l'homé, la capitale togolaise, que Ben Faras s'est installée. En dépit de ses moyens limités, ce styliste met sur pied un projet visant à former à moindre coût des jeunes démunis. La spécialité de Ben Faras, des matériaux de récupération auxquels il donne une seconde vie à l'exemple de cette tenue à base de feuilles naturelles. J'ai participé à la soirée au festival Femme Batois de Kotonou. J'ai participé à Authentique Africa. Les deux éditions, la première édition, j'ai été nommé le meilleur styliste de l'année avec ma collection La Veuve Noire qui a emballé tout le monde. Une collection que j'ai faite avec de la récupération, des sachets plastiques, des fibres de plantes, des papiers. Diplômé d'une école de stylisme à Lomé en 2012, Ben Faras, de son vrai nom Gavi Yaou Benoit, a suivi une formation en récupération au Burkina Faso. Et depuis 2013, il exerce son métier et séduit plus d'un. Un jour, je lui ai confié un empagne pour qu'il me fasse sortir un modèle. J'ai aimé le résultat. Et depuis ce jour, mes enfants et moi avons adopté sa marque. Le Manekina, j'ai beaucoup évolué dedans. Je ne savais pas marcher comme moi. Mais avec Ben Faras, Ben Faras House, j'ai connu ce qu'on appelle le Manekina. Le jeune styliste Ben Faras a par ailleurs à son actif une agence internationale destinée à la professionnalisation de ses mannequins. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Générique